Le 15 juin dernier, Johnny Hallyday aurait fêté ses 75 ans. Six mois après sa mort, son ombre et sa voix flottent encore dans toutes nos têtes, que ce soit du côté des fans qui sont venus en masse au différents hommages rendus au rocker, ou de celui de sa famille, tous les proches du rocker ont salué sa mémoire. Lors de ce triste anniversaire, pour Laura, Smet et David Hallyday, c'est Instagram qui a été le berceau de leur émotion à travers des mots et des clichés poignants. Laetitia, quant à elle, a préféré traverser ce jour à l'abri de regard à entourer de ses filles Jade et Joy et de ses amis, dont un certain Maxime Nocci qui la soutient plus que jamais dans cette épreuve. Et si la dernière épouse du rocker vit son deuil entre larmes et sourires pour ce qui est des autres femmes de la vie de Johnny, ce décès est aussi un cap difficile à passer. Plus grand que plus grand que plus grand que Sylvie Vartan se confie sur ses liens très forts avec Nathalie Baye après avoir gardé le silence durant De longues semaines, Nathalie Baye avait tenu à reformuler son amour pour Laura. L'actrice césarisée à quatre reprises avait en effet défendu sa fille dans l'affaire de l'héritage Hallyday. Si tout comme elle, Sylvie Vartan avait aussi apporté son soutien à son fils David, la chanteuse avait aussi tenu à rendre un vibrant hommage à son ancien mari. C'est lors d'un concert exceptionnel au grand Rex que Sylvie Vartan avait ému tout le public. Pendant vingt ans, lui et moi, on a grandi ensemble, au regard de tout le monde, dans la lumière et la passion. Nous avons aussi partagé des moments très forts en scène, inoubliables et nos duos, souvent, reflétaient notre vie tumultueuse. Mais même si la vie nous a séparés plus tard, rien n'a jamais pu altérer notre amour et le respect qu'on avait l'un pour l'autre. Avait-elle expliqué et mue sur la scène parisienne, le 16 mars dernier, avant d'entamer un duo virtuel avec le défunt. Surgeait un problème. À l'occasion de la diffusion de ce spectacle, ce soir sur France 2, la maman de David Hallyday s'est exprimé sur CNews plus grand que plus grand que plus grand que Laura Smet, ce que Sylvie Vartan pense réellement de la sœur de David Hallyday. Sylvie Vartan, son tacle à ceux qui se font passer pour des proches de Johnny Hallyday sous 26 juin, aux alentours de midi, Jean-Marc Morandini a récolté en exclusivité les propos de Sylvie Vartan. Une Sylvie Vartan heureuse de redémarrer une tournée, et qui a eu quelques mots au sujet des nombreuses polémiques à l'idée. Selon elle, le défilé de témoignages de « proches » de Johnny est risible. C'est leur moment de gloire de dire qu'ils ont grandi auprès de Johnny, qu'ils étaient très proches. Ça me fait sourire. Il y a des gens qui sont sincères, mais la majorité a peut-être vécu des expériences avec lui et en a déduit des choses, mais il faut vivre de manière plus intime pour pouvoir se donner la permission de juger, a-t-elle expliqué en direct de Los Angeles, au téléphone, et de s'exprimer au sujet de la bataille juridique entre Laetitia, David et Laura, il faut laisser faire les choses, laisser faire la justice. On ne peut pas continuer d'alimenter des ragots. Ça m'attriste ce qu'on peut écrire, mais j'en ai pris mon parti. Ma vie a été tellement exposée, je me repose plus en tournée que lorsque je suis à Paris, le message est passé, plus grand que plus grand que plus grand que procès à l'idée, la victoire de David et Laura pourrait coûter très cher à Jade et Joy.